de l'État d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et comme humain d'une légalité exceptionnelle. J'ai dit que c'est le président d'exprimer. Merci Madame la Gréfière et la Cour appelle ainsi l'affaire Erkons 1200. Cette cause, l'examen de cette cause a été confié aux collègues de Quilomba auxquels je passe la parole pour faire un résumé de rapports établis en cette cause. Les collègues de Quilomba ont observé la parole. Merci beaucoup Monsieur le Président. Erkons 1200 en cause requête du Président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de l'Ordonnance numéro 20 par 014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'État d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Rapport. Le premier point, l'effet. Par requête signé le 9 avril 2020 et déposé à la même date aux grèves de la Cour constitutionnelle, le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Quilombo, sollicite l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'Ordonnance numéro 20, base 014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'État d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Les demandeurs relèvent que, depuis le début du mois de mars, la République démocratique du Congo a connu le premier cas testé positif au coronavirus Covid-19 et continue à compter chaque jour de mort et de nouveaux cas de contamination. Il souligne que, comme plusieurs pays du monde, il a été obligé de prendre des mesures exceptionnelles. Ainsi, il a pris la mesure des risques qu'entraîne cette pandémie pour la population et les institutions de la République et considéra l'ampleur de la crise provoquée après avoir consulté les présidents de deux chambres du Parlement. Le Premier ministre est fait examiner la question en Conseil des ministres. Il a résolu de proclamer dans l'esprit de respect de l'article 85 de la Constitution l'état d'urgence sanitaire par l'ordonnance numéro 20, base 014 du 24 mars 2020, restreignant ainsi certains droits et libertés constitutionnels. C'est pourquoi, conformément aux articles 545 de la Constitution et 46 de la loi organique numéro 13, base 026 du 15 octobre 2013 portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour fonctionnelle, il soumet la dite ordonnance à la Cour afin de déclarer toutes affaires 60 si celle-ci est conforme à la Constitution au regard de la nécessité de faire face au Covid-19. A l'appui de sa requête, le demandeur a joint en annexe une copie de l'ordonnance numéro 20, base 014 du 24 mars 2020 portant la proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Point 2, la procédure. La requête signée le 9 avril 2020 a été déposée à la même date au greffe de la Cour constitutionnelle. Par l'être numéro 36 du 10 avril 2019, le greffier en chef a transmis le dossier au propriétaire général près de la Cour constitutionnelle pour son avis. Par la scène numéro 78 du 10 avril 2020, cette autorité l'a retournée au greffe munie de son avis sous la plume du premier avocat général, Mathiabou Missa Albert. Par ordonnance du 10 avril 2020, le président de la Cour constitutionnelle a désigné le juge qui l'emba, Rosima, à Noël, en qualité de rapporteur. Par une ordonnance sécrante, il a fixé la cause en luiant le séjour pour l'examen. Point 3 de l'objet de la requête. Cette requête consule l'appréciation de la conformité à la constitution de l'ordonnance numéro 20, barre 014 du 24 mars 2020, portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19. Point 4 de disposition de l'ordonnance numéro 20, barre 014 du 24 mars 2020, portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au COVID-19. Les visées de cette ordonnance sont constituées de 8 paragraphes, dont l'effet allusion à l'arrêt R-Conce 061, barre Tesser, du 30 novembre 2007, rendu par la Cour suprême des Justices. L'article 1er de cette ordonnance se porte sur les dispositions générales et est composé des 4 paragraphes. L'article 2 de cette ordonnance a trait aux mesures sécuritaires sur le territoire national. Il comprend 3 points. L'article 3 a trait aux mesures relatives à l'exercice de la liberté. Il est articulé en 7 points. Quant à l'article 4, il est relatif à l'organisation et au fonctionnement de la riposte. Il est articulé en 2 paragraphes, dont le deuxième nomme le professeur docteur Jean-Jacques Mouillet-Métanfoum à la direction de la coordination de la riposte. L'article 5 traite des mesures sanitaires et est articulé en 3 paragraphes, dont le troisième comporte 6 points. L'article 6 est relatif aux mesures économiques. Enfin, l'article 6 porte sur les dispositions finales, faites à Kinshasa, à la date de ce jour le juge rapporteur, qui l'embarque aussi mal à Noël. Je vous remercie. Merci, collègue rapporteur. Je passe à présent la parole à M. le procureur général pour nous livrer son avis à cette presse. M. le procureur général, vous avez la parole. Oui, M. le Président, pour la parole. Notre avis est éplique et entièrement modifié. Est-ce qu'il n'a plus ? L'article 6 ou le procureur général, vous avez la parole. M. le procureur général, vous avez la parole à M. le Président. tel que révisé à ce jour, spécialement en ces articles 61, 85, 112, 144, 145 et 160, alinéa 1, vu la loi organique numéro 13, barre 026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 43, 45 et 46, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, en son article 54, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu M. le Procureur général, en son avis, se déclare compétente, déclare conforme à la constitution, l'ordonnance numéro 20, barre 014 du 24 mars 2020, portant promulgation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au COVID-19. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit n'y avoir pas lieu à un paiement de frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce lundi 13 avril 2020, à laquelle ont siégeé M. Lohambabindou Benoît, président, Fungamoli Mamota Ivariste Prince, Kylombangosima à Noël, Oacendansongo Corneille, Mavongongvombidingo Majampierre, Ubunu Punguja, Bokona Wimpa Boudjali François et Mongulu Tapangan et Polycarpe Juge, avec le concours de M. le procureur général, représenté par le premier avocat général Fumashi, Fumbo Fumashi, et la présence de l'assistance de Mme Baruti Mondo-Grefier de Siege. Sous-titrage ST' 501